On a vu le RET, on a vu le RAF. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas vu le son R. R, comme de l'air, comme R France. D'accord ? Ce R français, qui n'est pas du tout le cas dans RET et RAF, qui sont gutturales, là, ce R, c'est notre lettre du jour, c'est la lettre RECH. D'accord ? RECH. On regarde tout de suite notre alphabet pour faire un point global. On s'approche de la fin. RECH, SHIN, TAV. Ouais, notre dernière lettre, c'est dans deux lettres. On y est presque. Ne vous précipitez pas. Allez, on refait un petit récapitulatif. Alors, les Israéliens le prononcent... Avec l'accent israélien, RECH. RECH. Il n'y a pas de R roulé en hébreu. C'est les Israéliens d'origine marocaine ou perse, qui ont parfois un accent russe, parce qu'ils prononcent le R russe. Mais l'accent israélien, dans l'accent israélien vraiment, il n'y a pas de R roulé. On ne va pas dire RECH, d'accord ? Jamais. Ça, c'est vraiment les séfarades qui vont le prononcer comme ça, en R roulé. C'est un R, comme un R français, mais un petit peu légèrement dans la gorge. Légèrement. En arrière, par rapport au français qui est très... Le R, c'est très devant. R, regardez. C'est à l'avant du palais. Alors que le RECH israélien, c'est plus, un peu plus derrière. R, R, RECH, RECH. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez le prononcer vraiment comme le R français. Ça vous donnera un accent français quand on parle en hébreu. C'est tout à fait... Les Israéliens aiment bien, ne vous inquiétez pas. Alors, le RECH a cette forme. Ne pas confondre avec le DALET. Le DALET, je vais vous le montrer tout de suite. Le DALET, c'était ça. Regardez. Le DALET. Il y avait ce toit qui est commun au H et à d'autres lettres. Au CHET aussi. Et ça donnait le DALET avec ce poteau qui descend. Ça donnait le DALET. On avait vraiment ce module qui sortait comme ça derrière. Or, le RECH, qui a exactement le même volume que le DALET, n'a pas ce module qui part sur l'arrière. Et qui va avoir le même volume. C'est un VAV, on va dire, c'est un VAV rallongé. Le VAV, il aurait été là. Il aurait été plus court ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Le VAV, il aurait été plutôt ici, à la moitié. Donc là, on est vraiment sur un RECH. Donc ça a le même volume. C'est-à-dire que la même hauteur et la même largeur. Mais il n'y a pas ce module ici. Donc c'est la différence. Sur des textes pas très bien imprimés ou petits, ça peut porter à confusion. Faites vraiment attention à bien différencier les deux. Alors sur des typographies bâton, le DALET et le RECH sont très bien différenciés. Là, on n'a pas de problème. Regardez, par exemple, sur cette typographie, on a un DALET ici. Et on a un RECH ici. C'est WINDZOR. WINDZOR, c'est le nom anglais. WINDZOR. WIND. Il y a un DALET ici. ZOR. Un RECH ici. Ici, nous avons un RECH. HARMON. Un palais. Un château. BRITTI. Britannique. BRITTI. Ici. Donc on ne se vendait pas avec le HAF SOPHIT, qui est là. HARI. HARI, c'est le prince HARI. AHARÉ. AHARÉ. Le RECH qui est ici. Est-ce qu'on en a d'autres des RECH ? ALEXANDER. AL- ALEXANDER. DALET. RECH. Vous voyez la différence ? On a vraiment ce module ici, qui nous permet vraiment de différencier. Tiens, alors là, c'est un DALET ou un RECH ? Un DALET. Par contre, là, c'est un RECH. RAK. On se rappelle du KOUF de la vidéo, de la dernière vidéo. HARI STORI. Il y a pas mal de mots transparents. Historie, historique. Voilà, donc le RECH, le nom Victor, avec un RECH ici et un KOUF là d'ailleurs. On passe tout de suite à l'écriture cursive du RECH. Vous voulez du rouge ? Allez, c'est parti. Alors là, vous vous rappelez, j'imagine, le HE. Vous vous rappelez le RECH, vous vous rappelez le BET, vous vous rappelez le HAF SOFIT. Vous vous rappelez le KOUF. Et bien là, c'est le RECH. C'est le même module qu'on utilise à chaque fois ici. Regardez. C'est le même module. 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 Ici. Et là. Voilà. C'est le même module exactement. Il faut que si vous dessinez ces 5 lettres sur un papier calque, il faudrait qu'elles se superposent parfaitement. Il y a une vraie superposition. C'est exactement le même module ici qui est utilisé pour ces lettres que je viens de vous écrire. Le RECH, c'est seulement ça. Seulement ça. D'accord ? Ne faites pas ça. Ça, c'est un HAF. Le HAF, c'est ça. Et le RECH, c'est ça. Vous voyez ? Le RECH, c'est la lettre qui paraît presque dénuée de suite, on va dire. On se dit, tiens, c'est pas un RECH, c'est pas plutôt un RECH, c'est pas plutôt un BET, c'est pas plutôt un KOUF. Et non, c'est un RECH. Faites votre cahier d'écriture et vous allez pouvoir bien calibrer votre RECH pour qu'il ne ressemble pas à un CAF. Le RECH en lecture, c'est un R. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français ont du mal entre le R et le RAF et le RECH. Ce n'est pas la même prononciation. Faites la différence, ce sont des consonnes différentes. Lecture du RECH tout de suite. RA, RA, RA. RE, RE, RE. R, ROU, 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 RO, 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 RI. Tout de suite, des exemples avec des mots. RE, CHE, V. Ça commence à faire beaucoup de lettres. C'est vraiment l'entraînement qui va vous permettre de vous affranchir d'un décryptage. L'hébreu, au départ, c'est un décryptage. Voilà, c'est comme si vous faisiez des études de hiéroglyphe. Vous voyez le consonne, c'est un peu compliqué tout ça. Donc vraiment, vraiment, concentrez-vous. Il y a beaucoup de lettres, oui, 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 il y a beaucoup de lettres, c'est un alphabet. Mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. RE, CHEV, RECHEV. Un véhicule. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les véhicules de location en Israël. L'ASKARAT RECHEV. Location de véhicule. RO, FE. Ça peut vous servir. Je ne vous souhaite pas, mais ça peut vous servir, c'est un médecin. RO, FE. RO, FE. Le Aleph ici ne se prononce pas, évidemment. Il n'y a rien à prononcer, donc on ne prononce pas. RO, RO, avec un O, donc. AH. Encore ce AH et pas HA, ne prononcer pas RUHA. Le CHEV avec un A à la fin d'un mot se prononce AH. RO, AH. Le vent. ROA, ou l'esprit, ça veut dire les deux. Le vent ou l'esprit. CHAM. CHAM. CHAU. CHAM. LI. Le youd, ici, ne se prononce pas. Mais un mot en hébreu ne peut pas avoir moins de deux lettres. Un mot et une lettre, ça n'existe pas. LI. À moi. CHAM. LI. J'ai chaud. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. CHAU. À moi. CHAM. LI. J'ai chaud. Le contraire. CAR. CAR. CAR LI. CAR LI. J'ai froid. Froid à moi. CAR LI. J'ai froid. Nous avons après le mot PRI. PRI. Alors, certains vont dire PERI. C'est surtout quand on fait la prière sur les fruits, la prière juive sur les fruits. PORÉ. PERI. HA. ET. Non. Ce mot se prononce PRI. D'accord ? Comme je... Donnez-moi le PRI, si vous voulez, de cette casserole. PRI. Qui veut dire un fruit. Regardez. Le mot fruit vient peut-être de PRI. Hein. Fruits, PRI. Et au pluriel. PEI. ROT. PEI. ROT. Ici, on peut prononcer PEI. ROT. En général, on ne le prononce pas ici. PEI. ROT. Les fruits. CHEI. Là, ici, je le prononce bien. Il est important, ce youd. CHEI-FA. La ville de Haïfa. En hébreu, c'est avec un E. CHEI-FA. CHEI-FA. La ville de Haïfa. ANI. JE. On se rappelle. ANI. ROT. TSE. Le N se prononce pas. ANI. ROT. TSE. Je veux. Retenez bien ce mot. ROT. Avec le RÉCH au début. ROT. TSE. Je veux. MA. Avec le MÈME. MA-YI-ME. MA-YIM. Je veux de l'eau. MA-YIM. ANI. ANI. ROTSE. MA-YIM. KA. RIM. KA. RIM. Rien à voir avec le nom KARIM. KARIM. FROID. On a vu le mot KAR, ici. KARIM. FROID, ici. IM, on est obligé, parce que MA-YIM, c'est un mot au pluriel. Vous avez dit que le mot LO, O, c'est toujours au pluriel en hébreu. Donc MA-YIM KARIM. De l'eau froide. Alors, ANI, ROTSE. MA-YIM KARIM. Je veux de l'eau froide. KOR. R. I. M. KOR. R. I. M. KOR. I. 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 je lis. Ani kore. Sefer. Sefer, ça veut dire un livre. Vous connaissez peut-être le mot seferto, d'accord ? Eh bien, nous avons un rech ici. Se, le samer, on connaît. Le fe, on connaît. Le rech, on vient l'apprendre. Sefer. Ani kore. Sefer. Je lis un livre. Ma kara. Ma kara. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma kara. Le re ne se prononce pas. Et au présent ? Ma. Ma. Le re qui ne se prononce pas. Ma kore. Ma kore. Qu'est-ce qui se passe ? Ma kore. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, vous avez vu, deux mots qui se ressemblent ici. Kore ici et kore ici. Quelle différence ? Sauf que là, nous avons un alef et là, nous avons un he. Donc, ce n'est pas le même mot. En hébreu, les lettres ont vraiment une importance. Pas parce qu'on a mis un alef ici et un he et que ça se prononce pareil, que c'est le même mot. Ce n'est pas le même mot. C'est deux homonymes. Un qui veut dire je lis, et l'autre qui veut dire qu'est-ce qui se passe, se passer. La lettre reche vous a peut-être donné du fil à retordre, à re-tordre, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir parfaitement. Cahier d'écriture, coaching, lecture sur la deuxième vidéo et tout ira bien. Encore deux lettres pour finir l'alphabet et on y est presque. Merci. Merci. Merci.